Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente Le joli mois de mai de Émilie de Turquenne Alors c'est un livre qui m'avait été très bien conseillé par Myriam et Pauline Leur chaîne et blog en barre d'infos parce que je vais sûrement les citer tout le long de la vidéo Et j'ai très bien fait de les écouter Parce que c'était juste mais waouh J'ai surkiffé, ça faisait longtemps que j'avais pu t'épris comme ça par une histoire Allez je l'ai dévoré en deux soirées, même pas C'est une histoire un peu loufoque que je vais peut-être avoir du mal à raconter Ça se passe dans la campagne Un homme, monsieur Louis, est décédé Et laisse sa maison de campagne, son étang, ses bois Voilà c'est un peu comme une auberge où les gens peuvent venir chasser le week-end Voilà c'est souvent les parisiens qui viennent comme ils disent, les têtes de chiens Et donc voilà il meurt et il laisse cette maison, son héritage à des gens Ces gens vont arriver justement dans la maison de campagne Et voilà va se dérouler, tout un truc autour de ça Je ne vais pas raconter plus que ça sinon ça va un peu tout gâcher Mais voilà l'histoire est racontée au point de vue de Aimée Qui est un personnage vraiment exceptionnel Il parle vraiment comme à la campagne Et c'est vraiment ces phrases qui ne sont pas du tout structurées C'est des longues phrases Mais je ne sais pas pourquoi Cette écriture a fait que j'étais vraiment prise mais un truc de fou quoi Et donc on a l'impression qu'il est juste mais débile C'est un idiot fini Mais juste magique quoi ce personnage Je vais dire je m'en doutais un petit peu du déroulant de l'histoire On va apprendre des meurtres On va apprendre des liens entre les personnages Des rebondissements, des trucs Limite il y a plein de petits détails Plein de petits indices De l'histoire à la fin qu'on va tout comprendre Mais c'est juste génialement fait J'ai trouvé ça juste terrible Et alors aussi tant qu'à faire c'est aussi super drôle Parce que voilà Aimée est un personnage Qu'on prend pour un débile mental alors qu'au fond il cache bien son jeu Mais c'est drôle Moi il y a un passage qui m'a fait tellement rire Quand Aimée se roule à la boue avec les cochons Ok normal Voilà c'est ça Les personnages ont tous une particularité Vraiment qui font que c'est C'est vraiment des personnages qui ont du caractère Qui ont des choses, qui ont un vécu On se les imagine mais vraiment super bien C'est ça Aimée qui nous raconte l'histoire Nous raconte qu'au début il ne sait pas du tout raconter les histoires Mais vraiment chapeau parce que c'est juste mais tellement bien fait Encore un énorme merci les filles de m'avoir conseillé ce bouquin Parce que c'était un régal Et j'espère que vous m'en conseillerez encore d'autres Donc voilà je vous le recommande Si vous aimez les histoires complètement décalées Loufoques Qui se lisent super vite parce que voilà Ça fait 125 pages Alors oui c'est ça Le joli mois de mai c'est un petit peu marrant Comme titre Justement là ça fait complètement décalé du truc Et alors la couverture Je pense que c'est par rapport aux têtes de chiens Voilà ils surnomment les parisiens Les têtes de chiens Je pense que c'est pour ça après Je ne sais pas Et aussi j'adore les couvertures bleues Donc voilà je ne sais pas pourquoi C'était sûr que j'allais aimer C'était un choix de livre stupide Je sais les couvertures bleues Mais qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça marche Voilà Donc on se dit à très bientôt Pour une prochaine lecture Salut Minoumi Ça commence mal C'est moi ou j'ai l'impression que mes yeux sont explosés ? C'est moi ou j'ai l'impression que mes yeux sont explosés ?